Générique Économie Nelly Malmendil, bonjour. Bonjour Soraya. L'Algérie poursuit ses efforts pour augmenter sa production d'hydrocarbures et valoriser la production des gisements. Le président de la République l'a rappelé hier dans son discours à l'occasion du double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, lue en son nom par le Premier ministre. Cap donc sur le secteur des hydrocarbures, le président a misé sur l'encouragement de la production et l'exportation de l'énergie. Les pouvoirs publics ont mis le paquet pour augmenter la production d'énergie fossile. Des efforts ont été consentis, plus de 140 puits d'exploration et de développement ont été réalisés. Résultat, 25 découvertes ont été réalisées. Le président rappelle qu'un plan d'investissement est arrêté pour augmenter ses capacités de production d'hydrocarbures. L'objectif est de l'augmenter de 2% annuellement durant la période 2023-2027 pour atteindre 209 millions de tonnes équivalent de pétrole. La compagnie nationale Sonatrac a adopté un plan de développement pour cette période 2024-2028, dotée d'une enveloppe d'investissement de 50 milliards de dollars, dont 36 milliards destinés à l'exploration et à la production. L'Algérie prévoit également de valoriser ses hydrocarbures et de créer de la valeur ajoutée en développant notamment la pétrochimie, les mines. L'autre richesse évoquée hier par le chef de l'État, il annonce la révision prochaine de la loi minière et rappelle qu'un méga programme est en cours pour la valorisation et le développement des capacités minières. Mais l'Algérie ne se limite pas aux énergies richesses fossiles. Une nouvelle stratégie énergétique est mise en place. Elle vise à réaliser une transition énergétique réussie, basée notamment sur son potentiel gazier pour réussir cette transition. Alors, étant le meilleur carburant disponible, pas cher et surtout, c'est le carburant fossile le plus propre, une opposition, un principe que va défendre le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le président, le sommet d'Alger, qui a pour objectif de renforcer la coopération, le partenariat pour une exploitation optimale de cette ressource. Nelly Mane, l'Algérie qui renforce sa production, des quantités supplémentaires de gaz naturel seront mises sur le marché. C'est dans le sud-ouest du pays, à Timimoun plus exactement. D'ailleurs, le Premier ministre a inauguré hier le centre de production de gaz de Hassibahamo, d'une capacité de production de près de 4,5 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel. Ce centre assure aussi le traitement de, pas moins, de 6 millions de mètres cubes par jour de gaz brut, d'une qualité supérieure recherchée par les importateurs. L'infrastructure attend l'apport des nouveaux puits en cours de forage et qui devraient entrer en production ou en exploitation en 2024. Un projet de développement est en cours, celui des champs gaziers dans le sud-ouest, avec une capacité de 14 millions de mètres cubes par jour, répartie sur les sites de Hassibahamo, Hassiti, Djaran et le champ de Tinerkouk. Toutes ces réalisations vont conforter la position de l'Algérie sur l'échiquier des États exportateurs de pétrole et de gaz. Et en plus de travail sur l'augmentation des capacités de production, l'Algérie a tracé un programme pour une efficacité énergétique. Il faut dire que la consommation interne ne cesse d'augmenter. Elle représente plus de 42% des quantités produites pour le gaz. L'économie d'énergie conjuguée à l'exploration permettra à l'Algérie de maintenir le cap, assure Bradet Mundouch, expert international en énergie. Il y a un effort important au niveau de l'exploration, y compris l'exploration au niveau de l'offshore, puisqu'il y a déjà eu des études qui ont été déjà faites il y a une dizaine d'années, qui ont donné des résultats positifs et encouragés également par les récentes découvertes qui ont été faites au niveau de la mer orientale, au niveau de l'Égypte. Donc, géologiquement parlant, c'est le même bassin sédimentaire et il est fort probable qu'il y aura aussi des découvertes en offshore pour l'Algérie. L'autre possibilité pour les pouvoirs publics, c'est de revoir le modèle de consommation algérien. À ce moment-là, on peut économiser une bonne partie. Cette partie qui est économisée, qui n'est pas gaspillée, sera redirigée vers l'exportation. Des économies qui permettront donc à l'Algérie d'exporter des quantités plus importantes, d'autant que le marché est favorable. D'ailleurs, selon l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole, la demande mondiale sur le gaz naturel devrait croître de 2 à 3 % cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada